C'est presque au pied de son domicile et loin des guichets administratifs bondés que Gabrielle Dobès est venue demander conseil. Elle souhaite s'inscrire à Pôle emploi. Donc une réactualisation comme ça, on rouvre un dossier, du coup vous aurez un rendez-vous avec un conseiller sur Pôle emploi. C'est ce que je désire. Comme Pôle emploi n'est pas ouvert tous les jours, j'avais été une fois l'après-midi et l'après-midi c'est fermé, c'est réservé au rendez-vous. J'y étais une autre fois le matin et le matin on m'a dit il faut le faire vous-même par internet. Donc moi je ne me sentais pas capable toute seule. C'est pour aider la population rurale et combler le déficit des services administratifs qu'est née cette maison des services au public. Elle est en quelque sorte un guichet unique regroupant 15 organismes. Il arrive que je ne sais pas répondre de suite. Donc voilà, je fais avec mon référent, on a un référent en fait pour chaque partenaire. Donc j'y envoie un mail, j'explique le cas et voilà, sous 48 heures en principe c'est assez efficace. Dans l'Aude, 9 maisons des services au public sont déjà ouvertes. Elles seront 14 en fin d'année. Financées par les organismes publics, l'Etat et les collectivités, elles permettent de réduire les inégalités territoriales. On ne peut plus envisager concrètement d'avoir par exemple une antenne de la CAF au fin fond de la montagne noire. On ne peut plus envisager d'avoir des permanences continues d'une administration. Donc là on répond justement aux demandes par un guichet qui réunit un ensemble de partenaires. Cette politique en faveur de la ruralité devrait être étendue l'an prochain à l'ensemble du territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !